360 degrés sur Laval, vous êtes bien à l'écoute du vlog de Fabrice. On est à Laval, super tendre, je croyais qu'il pleuvait tout le temps dans ces régions-là. Oh, c'est une belle région. Ouais, je veux rajeunir, je veux monter sur les chevaux, donc des choses hypnotiques on peut retrouver à tous les coins de rue, même à Laval, ce n'est qu'une question de point de vue. Il n'y a pas dit que ça a monté comme ça à Laval. C'est sympa les colombages. Soleil couchant sur la ville. Qu'est-ce qu'un mot ? Ce n'est qu'un son ou une juxtaposition de son auquel on a donné un sens par convention entre nous. Des conventions que nous avons acceptées, apprises et qui nous permettent de communiquer ensemble. Ainsi, nous associons chaque mot au concept qui lui correspond. La girafe est ce grand mammifère d'acheté au long cou, l'éléphant est cet énorme quadruped de griatrompe. Les mots sont ainsi porteurs d'une énergie. Le mot, par son sens, appelle une pensée, qui fait résonner une émotion, qui déclenche une sensation. Si en France, je dis « Aïe ! », vous comprenez que je suis en train de souffrir d'un désagrément. Si je dis « Aïe ! » aux Etats-Unis, je suis en train de saluer quelqu'un. C'est important à observer parce que c'est un mécanisme qui influe dans nos communications courantes, selon comment nous employons les mots ou quel type de mots. Par exemple, si je dis à quelqu'un de surtout ne pas penser à ce qui pourrait lui arriver de pire, ce n'est pas forcément contre-productif. Imaginons que je participe à l'organisation d'un voyage. Imaginer le pire me permet alors d'anticiper et de me prémunir. Par contre, si au cours du trajet en avion, je n'ai que ce discours catastrophique auprès de mes compagnons de voyage, je vais certainement rapidement plomber l'ambiance. Sous-titrage Société Radio-Canada